Le livre des psaumes Dans Exode chapitre 33 et verset 17, il écrit « Je ferai ce que tu me demandes » et c'est Dieu qui parle et il parle à Moïse « Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par mon nom » Alors Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté » « Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel » « Je fais grâce à qui je fais grâce » et « Miséricorde à qui je fais miséricorde » Ces deux textes sont très étonnants car il y a des questions qui sont posées et les réponses qui sont apportées sont en décalage avec ce que nous-mêmes on aurait répondu ou ce que l'on entend comme réponse à ces questions dans le monde La première de cette question c'était « Qui nous fera voir le bonheur ? » Et un grand nombre de personnes sont là à poser cette question Et ça ne change pas Dans notre monde, beaucoup de personnes aspirent au bonheur D'ailleurs tout le monde je crois aspire au bonheur Et beaucoup de personnes se posent la question « Mais d'où nous viendra le bonheur ? » Qui peut nous montrer, nous faire voir le bonheur ? Est-ce que le bonheur se trouve dans un compte en banque bien rempli ? Je n'ai pas l'impression Combien de personnes sont riches et malheureuses ? Est-ce que le bonheur se trouve dans le nombre d'appareils électroniques Nos derniers cris que j'ai ? Là encore, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sort On veut le nouveau Donc on n'est pas vraiment satisfait Le bonheur, peut-être que c'est dans le fait de partir en vacances Pendant deux longs mois Sans rien avoir à faire Est-ce que tout le monde a vraiment vécu le bonheur Pendant ces deux mois de confinement ? Je ne suis pas sûr Alors on pourrait multiplier les exemples Non, en fait le bonheur ne se trouve pas dans ces choses La réponse qui est donnée dans le texte de Psaume, chapitre 4, verset 7 C'est « Fais lever sur nous la lumière de ta face, eau éternelle » Et il y a un premier secret Le bonheur se trouve dans le fait de pouvoir contempler Dieu Un texte dans Psaume 34, verset 6 nous dit ceci « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte » C'est vraiment quelque chose d'étonnant de voir que le vrai bonheur se trouve Lorsque nous-mêmes nous portons notre regard vers le ciel et vers Dieu Tout simplement pour essayer de le connaître, de le contempler, de le découvrir Mais aussi comme un enfant pourrait attirer le regard d'un père Et bien le vrai bonheur c'est quand le père tourne ce regard vers nous Et que nous-mêmes en même temps on regarde à lui Qu'en fait quand il y a une relation qui se crée, un regard qui se croise entre Dieu et nous Dans la Bible il est souvent parlé du fait de chercher la face de Dieu C'est-à-dire chercher sa présence, chercher à être en relation avec lui A ce que nos regards puissent se croiser Et c'est là quelque chose d'extraordinaire Le vrai bonheur il se trouve dans une relation Face à face, vis-à-vis, regard avec regard avec Dieu Alors bien sûr que Dieu on ne peut pas le voir Alors ça vous indique quoi ? Regarder ou contempler le visage de Dieu Et bien à chaque fois que je lis la Bible je découvre qui est Dieu Vous avez déjà remarqué des personnes vous ne les connaissez Ni d'Eve ni d'Adam pour garder une expression qui fait notion à la Bible Quelqu'un que vous ne connaissez pas Et rien qu'au regard il peut se passer des choses Vous avez déjà remarqué ça ? Donc en fait quand on parle de chercher la face de Dieu C'est chercher à le connaître Chercher sa présence Et on peut ressentir la présence de Dieu par le biais du Saint-Esprit Qui nous met en relation avec Dieu Et tout cela c'est quelque chose d'incroyable Et c'est là le vrai bonheur Être en relation directe avec notre Créateur Mais aussi avec celui qui nous aime Et qui veut se faire appeler notre Père Le deuxième texte C'était un texte où il nous a raconté que Moïse à un moment donné Alors que Dieu vient lui dire Écoute tu me demandes ce que tu veux Tu as ma faveur Il va lui dire voilà ce que je veux Fais-moi voir ta gloire Encore une fois Et bien on a besoin de contempler quelque chose de Dieu Et particulièrement la gloire de Dieu Qui ne voudrait pas voir la gloire de Dieu Et quel chrétien ne souhaiterait pas Voir vraiment la gloire de Dieu En tant qu'enfant de Dieu En tant que personne qui croyons à Dieu Qui croyons à sa grâce A tout ce qu'il fait A l'œuvre de la croix Qui avons nous-mêmes été sauvés Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu Et souvent en tant que chrétien On s'imagine la gloire de Dieu comme Et bien des miracles Des guérisons Des choses extraordinaires Un signe prodigieux La réponse de Dieu est celle-ci Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Tu veux voir ma gloire ? Ok Je vais te montrer ma bonté Et là aussi c'est peut-être en décalage Avec ce que nous on croit On veut voir des miracles Des signes Des prodiges Et je crois qu'il y en a J'en ai vécu personnellement J'ai été guéri J'ai prié pour des gens qui ont été guéris Il s'est passé tout cela Je crois que Dieu n'a pas changé Qu'il est le même hier, aujourd'hui Éternellement Je crois que Dieu entend nos prières Je crois que Dieu fait des miracles Et même répond A nos prières A nos demandes Pour voir nos besoins D'une manière miraculeuse Je l'ai vécu Je vais le vivre encore Je le crois Si Dieu me prête vie Et vraiment Je m'attends à toutes ces choses Je ne veux pas Aller à l'inverse de ces choses Mais la plus grande marque De la gloire de Dieu C'est sa bonté Je fais grâce A qui je fais grâce Et miséricorde A qui je fais miséricorde Dira Dieu La plus grande marque De la gloire de Dieu C'est le pardon La miséricorde Et la grâce Qui l'accordent Aux âmes Et si j'étais guéri Dans ma santé Mais que mon âme N'allait pas au ciel Si j'étais Secouru dans mes besoins D'une manière miraculeuse Mais que les portes du ciel Ne m'étaient pas ouvertes J'aurais tout Tout gâché Et tout perdu Et l'expérience Que j'aurais fait sur la terre Aurait juste un effet Sur quelque chose De matériel et physique Mais pas d'effet Jusque dans l'éternité Et la plus grande chose Que Dieu fait C'est de faire grâce De faire miséricorde Aux hommes Et de te faire miséricorde Et grâce A toi Comme à moi Le Seigneur A une bonté Qui dépasse Ce qu'on peut imaginer Veux-tu la voir Seigneur Fais-nous voir Le bonheur Je te cherche Seigneur Et je te trouve Et c'est là Le plus grand des bonheurs Savoir que j'ai Une relation avec toi Fais-moi voir Ta gloire Seigneur Oh Seigneur Je veux me rappeler Je veux contempler encore Tout ton pardon Ta grâce Et ta bonté Et je sais Que tu n'en as pas fini De faire grâce Aux pécheurs De pardonner A celui qui t'a ignoré Toute sa vie On veut dire ensemble Merci Seigneur Pour ta bonté Ta grâce Nous-mêmes Nous voulons nous rappeler Que c'est quelque chose Qu'on peut manifester Envers les autres Le pardon La grâce La miséricorde Ne pas chercher à se venger Mais aimer nos prochains Pardonner Se réconcilier avec les personnes Qui nous ont offensées Notre famille Avec qui les liens Ont été brisés Toutes ces choses On pourrait développer Ce n'est pas le but ce matin Simplement Laissons Dieu nous répondre Lorsqu'on lui pose des questions Sans être étonné Que parfois Il nous réponde D'une manière Qui est décalée Avec ce que nous nous croyons Et ce que nous nous attendons Que Dieu vous bénisse Et à très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada